Les substances avérées et présumées, mais pas les substances suspectées. Et en plus, ils ont fait une exception sur les pesticides, puisqu'ils disent que s'il y a des pesticides utilisés en tant que perturbateurs endocriniens pour tuer des invertébrés, dont les insectes, eh bien on dira que ce ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Et là-dessus, c'est la polémique avec Nicolas Hulot. Pourquoi ? Parce que tous les scientifiques, toutes les associations d'endocrinologues, disaient au ministère de la Santé, parce que pour l'instant, la France était un pays avec le Danemark et la Suède, qui disaient non à cette définition proposée par la Commission. Et là, la France a changé d'avis. Ici, la France change d'avis, et vous savez que la définition a été acceptée. Et là, on était assez remontés contre Nicolas Hulot, parce que le fait d'avoir accepté fait qu'on a une définition qui ne correspond pas du tout à des critères scientifiques. Et donc là-dessus, on va encore faire une objection, utiliser, vous voyez, énormément d'argumentaires, pour que les députés fassent cette objection, et pour pas que cette définition, elle passe contre elle. Bon. Ça, vous voyez, c'est tout ce qui touche à la santé, c'est d'une urgence importante, parce que ça touche à la protection, vous voyez, de la santé des citoyens européens. Et puis, il y a toute une problématique sur l'énergie. Je suis rapporteur sur le paquet climat-énergie sur la gouvernance, et vous savez qu'on se bagarre pour que, en 2050, on ait zéro émission de CO2, on ait 100% d'énergie renouvelable, on ait 45% de pourcentage d'efficacité énergétique, et 40% d'efficacité énergétique, et 45% sur les énergies renouvelables. Ça, c'est la proposition des Verts, qui n'est pas la proposition de la Commission. Vous voyez, la Commission, ils sont à 27% sur l'efficacité et tout ça. Donc, on se bagarre là-dessus, parce qu'on ne peut pas tenir le discours que l'Europe est leader sur la défense du climat, qu'elle est leader pour, vous voyez, diminuer la recherche climatique, et en même temps avoir des objectifs très réunis. Et dernière chose, il y a un scandale en ce moment, qui est très lié à ces accords commerciaux. Vous savez que l'Europe est en train de signer des accords avec le Japon. Que fait le Japon, avec la complicité de Juncker, qui est président de la Commission ? Vous savez qu'au Japon, ils ont 750 000 tonnes d'eau radioactive qui sont confinées à l'heure actuelle dans des tankers, c'est-à-dire dans des gros réservoirs. Il y a plus de 600 gros réservoirs, parce qu'on est obligé d'arroser tous les jours les 6 réacteurs. On donne à peu près 350 tonnes d'eau. Sauf qu'en arrosant, cette eau est contaminée, pas seulement en tritium, mais en césium, en tous les radio-éléments, vous voyez, pour refroidir les carburants. Donc, que faisaient les Japonais ? Eh bien, ils stockaient. Mais comme à l'heure actuelle, il y a des tankers partout au niveau du site de Fukushima, eh bien, que des sites TEPCO, eh bien, on va balancer ça au niveau du Pacifique. Et en ce moment, ils demandent au gouvernement l'autorisation de balancer toute cette eau contaminée dans le Pacifique, en disant qu'il n'y a que du tritium. Je vous rappelle, le tritium, c'est l'hydrogène radioactif qui a une période de 12 ans et demi. Mais il n'y a pas que du tritium. Parce que, rappelez-vous, au tout début, quand on arrosait ces réacteurs, eh bien, ils n'avaient pas de système de traitement de l'eau. Areva leur a prêté, enfin, leur a donné un système de traitement qui ne fonctionnait pas, parce qu'il faut mettre des résines très particulières. En plus, ces résines, il faut les enlever, parce que ça devient des déchets radioactifs. Et donc, on a lancé une pétition, vous voyez, pour pousser Juncker à demander à ce qu'il fasse pression au niveau du gouvernement japonais pour ne pas qu'il rejette ces éléments radioactifs au niveau du Pacifique. Et la dernière étude qui sort là-dessus, que je vous dis, c'est qu'on s'aperçoit que maintenant, cette radioactivité qui est balancée au niveau du Pacifique a une répercussion sur le plancton. Donc, on est aux prémices d'un écosyte. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait beaucoup de ces écosytes. Et ça devient dramatique. Et la Commission ne veut pas trop bouger parce qu'elle a cet accord avec le Japon. Donc, vous voyez l'importance entre ces accords commerciaux et les conséquences que ça peut avoir par rapport, justement, à notre santé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on importe des produits du Japon. Et qu'a fait l'Europe ? Eh bien, elle a diminué le nombre de contrôles des produits qui proviennent du Japon. Et dans le... Et juste pour vous dire quand même, au niveau des poissons, au niveau des arbres, qu'on importe, au niveau du thé, vous regardez de près, n'achetez pas des produits importés du Japon. Je vais maintenant donner la parole à Pascal, qui va sans doute oublier de l'excuser, puisqu'il est aussi attendu sur un autre atelier en parallèle, puisque l'un de ces sujets... Exactement. On se l'arrache, on se l'arrache, puisque Pascal travaille sur... Il va vous expliquer sur les questions de transparence, des débordes, sur son bronzage et le repassage des chemins. Est-ce que vous... Allez ! C'est un rage de votre niveau et tout de suite est monté dans le fond. Non, juste pour vous dire qu'effectivement, il y a un autre atelier en parallèle sur un sujet dont je vais vous parler et qui a été évoqué très rapidement, mais qui est un sujet où il faut illustrer, c'est celui de la transparence, puisque la loi française, notamment dite moralisation, pour une part, s'inspire, mais pour pas mal d'éléments, s'inspire de ce que l'Europe avait initié en amont, parce que Michel, à juste titre, vient d'appuyer sur un certain nombre d'éléments négatifs autour de l'Europe et notamment sur les normes, la question des conflits d'intérêts, sur lesquelles je vais revenir. Mais on a, par rapport à la transparence de la vie publique, par rapport aux interdictions et par rapport aux conflits d'intérêts, on a en Europe une vision qui est plus celle des pays du Nord et qui est donc avancée par rapport aux nôtres sur un certain nombre de sujets. Mais moi, je ne vais pas entrer dans le détail parce que chacune et chacun va pouvoir décliner dans les différentes commissions dans lesquelles il travaille, les applications. Moi, ce que je voudrais vous rappeler, c'est simplement le contexte dans lequel nous travaillons en tant que députés européens. notre délégation et au-delà, Sven la représente, mais tout ce que les députés écologistes essayent de porter au Parlement européen, en ayant bien conscience d'une chose. Et je sais que vous en avez conscience, mais il faut que nous, on le rappelle à chaque fois. C'est que ce que vient de dire Michel, les combats que nous pouvons mener, nous sommes extrêmement minoritaires dans le cadre du Parlement européen. Mais le Parlement européen fonctionne sur des majorités d'idées. C'est-à-dire qu'il y a une différence considérable par rapport à la logique opposition-majorité qu'on peut rencontrer dans les parlements à système majoritaire. Moi, en Allemagne, avec le jeu de la proportionnelle, mais chez nous, on a cette... Vous êtes dans la majorité, vous votez tout au canon. Vous êtes dans l'opposition, vous cognez sur quasiment tout. Nous, on peut construire des majorités d'idées. Et c'est là que je veux rebondir sur ce qu'a dit Michel. Quand Michel parle des pétitions, quand Karima va vous parler de la pétition qu'elle avait lancée, avec Florent, d'ailleurs, que vous allez voir ce soir, sur le scandale du Gaisoliette, etc. C'est parce qu'il y a des mobilisations citoyennes et que nous sommes les relais au sein de l'institution. Les écologistes ne doivent jamais perdre de vue la raison pour laquelle nous sommes dans les institutions. Nous sommes dans les institutions pour faire avancer nos idées et nos valeurs. Mais comme nous sommes minoritaires, à chaque fois que la société pousse, nous avons la capacité de faire des majorités. et que ce que nous obtenons, et Eva va le dire tout à l'heure, mais ce que nous obtenons, par exemple, ce que nous avons obtenu, moi, en amont dans la commission jury, sur le contrôle fiscal largement insuffisant des grands groupes, m'était bien meilleur au niveau européen, grâce à la pression, notamment des médias, mais des citoyens, était bien meilleur que ce que Moscovici faisait en France. Pareil pour les banques, où Barnier faisait plus à l'époque, alors que c'était un commissaire de droite, il a fait plus pour le contrôle et la transparence d'un certain nombre de vérifications à l'égard des banques que ce que nous faisions nous-mêmes en France. Donc, le point sur lequel, moi, je voudrais vraiment insister, c'est que le combat que nous menons, parce que je n'aime pas trop le terme combat, je préfère essayer de construire, mais là, on est dans une logique de combat, qui est un combat au niveau mondial, qui est le combat entre le bien public et l'intérêt général par rapport aux intérêts privés. C'est ça, le combat du XXIe siècle auquel nous sommes confrontés. Quand on va vous le décliner, et c'est exactement ça que vient de vous expliquer Michel, c'est que les institutions ont de plus en plus vocation à représenter des sommes d'intérêts privés. Et nous, nous le savons. Nous venons d'un monde, et nous venons d'une histoire, où nous savons que la somme des intérêts privés ne fait jamais l'intérêt privé. Jamais. Et que donc, le travail que doivent faire les parlementaires européens, c'est d'essayer de faire avancer la transparence. C'est d'essayer de faire avancer la démocratie. C'est d'essayer de préserver la sécurité des lanceurs d'alerte. C'est d'essayer de faire en sorte que nous déclinions sujet par sujet la défense du bien commun, la défense de l'intérêt général par rapport aux intérêts privés. Que ce soit les constructeurs automobiles, que ce soit l'industrie fossile, que ce soit les grandes entreprises qui ne veulent pas payer d'impôts, etc. Que ce soit évidemment les grands labos pharmaceutiques qui vont trouver toutes les entrées possibles. Les entrées à travers les agences, mais également les entrées, et Yannick vous l'expliquera, à travers l'abaissement des normes dans le cadre des traités internationaux, etc. Donc j'ai voulu, et pardon de ne pas entrer dans ma vie, mon oeuvre, etc. ou les commissions dans lesquelles on travaille, parce que chacun va l'expliquer ici. Mais moi ce que je voulais vraiment vous faire passer comme message, je sais que vous le savez, mais on va encore le répéter ce soir, puisque ce soir il y a la grande plénière autour de l'Europe avec un certain nombre de députés européens. Mais je veux que vous compreniez que, au lieu de s'opposer les uns aux autres, mais ce n'est pas pour nous, mais c'est en manière générale, on a besoin d'une synergie considérable avec la société civile, c'est comme ça que nous pouvons être entendus, parce que nous sommes respectés, parce que les écolos travaillent, parce que les écolos sont des défenseurs d'une Europe réelle, sociale et solidaire, et évidemment environnementale, mais pour moi c'est indissociable. Et donc c'est ce que nous faisons au quotidien, nous avons besoin de vous, je crois que vous avez aussi pour une part, et vous pouvez, pardon de le dire sans fausse méde-estime, et vous pouvez être assez fiers du travail qu'on fait, parce qu'on se défonce, on se défonce. Et donc, je vous dis ce qu'on va bien dire, nous ne lâchons pas, et nous on ne vous lâchera pas, jusqu'au bout. Voilà. Les politiques ne font jamais ce qu'ils disent, je vous lâche. Merci beaucoup. Pour toute personne qui serait tentée de le suivre, vraiment restez, il y a un... Je retire tout le monde la quête. Aussi parce que peut-être Pascal vous disait qu'il fallait être fiers d'eux, et je vous permets de faire un petit sens à la lutte, mais aussi pour tous les collègues et toutes les personnes qui bossent avec les députés européens, leurs assistants locaux, pour l'opinité. Les assistants de la montagne ont fait une certaine partie de la presse depuis six mois, ce n'était pas forcément la profession de l'année, mais je vous invite à m'intéresser un peu plus, à le découvrir. Je vais donner la parole à quelqu'un d'eux qui fut, si je ne me trompe pas, assistant parlementaire à une époque, et qui aujourd'hui a des responsabilités bien plus grandes. Merci beaucoup. Lise garantit l'ensemble des assistants parlementaires si elles ne sont pas des emplois fictifs. Voilà, ça c'est dit. Alors moi je me suis retrouvée présidente de la commission transport, c'est une grosse commission qui gère 70 milliards d'euros. Les 80% des textes sont du législatif, donc j'ai sous ma responsabilité notamment 35 hauts fonctionnaires qui viennent tous issus des groupes politiques du PPO et des socialistes, donc ils ne sont pas forcément logiques, écolo, il faudra couper dans la vidéo. Voilà, mais pourtant, ne coupez pas, voilà. Je gère également une pression puisque tout le monde veut rencontrer la présidente parce que la présidente, c'est elle qui fait l'agenda politique de la commission. Eh oui. Première chose, premier combat, alors je n'étais pas présidente, c'était il y a un an, premier grand combat qu'on a gagné au sein de notre groupe, c'est véritablement l'enjeu et la révélation du scandale de Volkswagen. Il y a plus d'un an, Volkswagen, parce que moi je suis rapporteur de la mobilité urbaine en Europe et moi je voulais sortir les diesels vite pour une reconversion des véhicules sur un mix énergétique, hydrogène, gaz, électrique et j'avais mis tout ça dans le rapport et j'ai vu l'arrivée du lobby automobile, les constructeurs automobiles. Et un jour Volkswagen m'envoie une jolie invitation et qui me dit « Bonjour madame la rapporteure, vous ne voulez pas qu'on fasse une démonstration exprès pour vous du diesel propre ? » Bien sûr, je n'y suis pas allée. Et arrive le scandale Volkswagen où là, ça va être vraiment le séisme, pas seulement en Europe mais au niveau international, dans l'industrie automobile où on va voir que Volkswagen a utilisé des logiciels rôdeurs, notamment pour amoindrir les seuils en termes de polluants et que se passe-t-il ? Notre intérêt, c'est tout de suite de faire la lumière sur ce scandale. Et donc, avec mon collègue Florent et avec tout le groupe des Verts, on lance une pétition pour mettre la pression au sein du Parlement européen pour avoir une commission d'enquête qui s'appelle EMIS. Son nom, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais ça s'appelle « Mesures des émissions dans le secteur automobile ». Ça a été dur d'avoir cette commission parce que le groupe des Verts porté, on a dû convaincre les socialistes, on a dû convaincre la Gouet, mais on a dû surtout convaincre les libéraux avec M. Guy Verhofstadt qui disait dans la presse « C'est super ! » Il faut une commission par qu'est-ce que c'est ça. Mais lorsqu'il faut passer au vote de la résolution, il disait « Ah, je ne suis pas sûre ! » Donc j'ai été dans son bureau et je lui ai dit « M. Guy Verhofstadt, si vous ne signez pas cette résolution, tu casses la gueule. » Non, non, je lui casse pas la gueule. Qui a osé dire ça ? On est de non-violents. Et je lui dis « Si vous ne signez pas la prédition, vous serez responsable d'un scandale qui est encore pire que la miante. » la pollution de l'air, c'est quand même 400 000 morts prématurées en Europe par an. En France, c'est 48 000 morts prématurées par an. Et vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit « Mais vous êtes qui ? » Il me dit « Vous êtes qui ? » « Vous venez comme ça dans mon bureau. » « J'ai été premier ministre. » « Vous n'avez pas et donc il m'a dit ça et donc j'ai commencé à dire... » « L'instant n'est pas fictif mais loyal. » En tout cas, j'ai mis la pression au groupe et finalement, ça a été adopté. Cette commission d'enquête, c'est quoi ? Donc moi, j'étais vice-présidente. On a fait 29 réunions, 47 auditions. On a vu tout le monde. Les lanceurs d'alerte. Merci des OMG. Ça fait 10 ans que les OMG environnementales tirent la sonnette d'alarme. C'est pas vrai. Il y a un écart entre les voitures quand elles roulent, ce qu'on appelle les conduites réelles et lorsqu'on les teste, notamment dans les laboratoires. Ça fait 10 ans. On remarque quoi ? Tout le monde est mouillé dans cette affaire. Qui était au courant ? Notamment M. Tajani qui est actuellement notre président du Parlement européen qui, à l'époque, était le commissaire en charge de l'industrie qui avait déjà eu des révélations de son collègue commissaire à l'environnement depuis 2010. On va se rendre compte aussi que les autorités nationales étaient au courant. On va se rendre compte également, vous voyez, ça veut dire que, comme dirait Yannick Jardot, le scandale de Volkswagen, c'est un crime en bande organisée. Et oui, parce que tout le monde est mouillé, tout le monde savait, personne n'a rien fait. Dans le cadre de ces deux décisions, moi, j'ai insisté pour qu'on interroge qui ? Madame Ségolène Royal. Michel, elle était là ce jour-là. Et j'ai dit Madame Royal parce que les Allemands, notamment Mme Merkel, lorsque le scandale explose, tout de suite, elle demande à Volkswagen de rappeler les véhicules. forcément. Mme Merkel a demandé aux constructeurs de rappeler les véhicules. Et j'ai dit à Mme Royal, mais pourquoi nous, Renault et les autres, puisque en parallèle, elle met en place une mission. Vous vous souvenez, elle va tester des véhicules, etc. Et on va se rendre compte que Renault ne respecte pas les normes européennes. Elle ne va pas dire non, non, ils utilisent des logiciels, non, non. Mais le fait de ne pas respecter les normes européennes, c'est tricher déjà avec la santé des gens. D'accord ? Et donc, je lui dis Madame Royal, il y a une vidéo, pourquoi vous ne rappelez pas les véhicules ? Tout de suite, parce qu'on est dans un scandale de santé publique, et ensuite, je lui dis, face à l'urgence, est-ce que vous allez faire en sorte que les autorités nationales qui, elles, homologuent les véhicules soient révisées comme ça a été fait par un... notamment, elle est marquée. Vous savez ce qu'elle a dit, Madame Ségoland Royal ? Non, elle ne chante pas une chanson. C'est trop chaud. Madame Ségoland Royal, elle m'engueule devant la commission en disant, Madame Deli, vous êtes française, vous devriez être au Parlement pour défendre l'industrie automobile française. C'était il y a un an. Depuis, on a travaillé sur les textes, on a fait des propositions, notre but, c'était de mettre en place une autorité européenne indépendante qui homologue l'ensemble des véhicules et que ce soit testé en conduite réelle, mais aussi dans les laboratoires avec un double test, etc. On a poussé, on n'a pas gagné. Maintenant, en tant que présidente, on va essayer de réinjecter cette nouvelle autorité indépendante par le biais de la législation qui arrive. Ce n'est pas moi qui choisis le nom de législation. Il y a un gros paquet qui arrive qui s'appelle le paquet mobilité. Huit grandes directives à l'intérieur. Directive des travailleurs détachés. C'est ce qui est en train de se passer notamment avec le discours de M. Macron. On pourra reparler dans le débat. Deux, de remettre à plat notamment les normes émissions des véhicules. Deuxième. Trois, lutter contre le dumping social. Comment on va équiper les camions ? Quatre, ça, ça va être notre dossier. Il faut qu'on le gagne. La mise en place d'une euro-vignette, c'est-à-dire éco-taxe qui sera imposée notamment aux Etats-Montes. Attendez, attendez. Pour l'instant, on pousse. Ce n'est pas encore obligatoire, mais on pousse. Cinquième sujet, véritablement, la reconversion par rapport aux numériques. Aujourd'hui, on a des problèmes avec les plateformes numériques. Uber, les VTC, etc. On remet un plat pour essayer de créer un cadre social sur, notamment, ces nouvelles technologies. On va réglementer, on pourra en reparler, la question de la voiture autonome. Et oui, ça fait beaucoup de boulot. Et enfin, on va faire sur les deux aspects, quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais j'espère qu'on en parlera beaucoup ce soir. Je dois gérer les négociations du Brexit et des transports. C'est une catastrophe. Je le reste combien ? Ah, zéro minute. Bon, le Brexit et les transports, vous posez des questions. Merci, Karima. Merci d'avoir eu d'ailleurs la retenue de souligner qu'il me semble que Ségolène Royal était venue au Parlement européen avec une heure et demie de retard, à Strasbourg, depuis le Parlement, en avion. Voilà. Il fallait le dire. Elle est venue à la retenue de le verre. Qui s'est présentée comme Madame Cope 21. Justement, la Cope 21, tu me permets de sauter à notre prochain intervenant. J'aurais souhaité aussi préciser que le groupe des verres à l'eau au Parlement européen a cinq priorités thématiques qu'on a présentées ce matin lors d'un atelier qui sont finalement couvertes par le travail de nos six euro-députés. Il y a les questions alimentation et OGM qui sont couvertes notamment par Michel et José. Les questions en lien avec la fiscalité et ceci est un chapitre assez conséquent qu'Eva pourra détailler après Yannick. Il y a également les questions de transparence et de démocratie que présentait Pascal un peu plus tôt ou qui va présenter en fait ailleurs mais ne vous inquiétez pas tout est disponible sur notre site dans nos infos et les députés ont plaisir à y répondre. Et donc Yannick lui se trouve en charge d'un groupe de deux priorités. Il s'ennuie donc on lui donne de plus en plus de travail. La question des priorités climatiques et la question du commerce international qui va se mettre au présent. Merci. Bonsoir. Sur la question climatique, rapidement, l'enjeu évidemment des mois qui viennent c'est comment on gère le retrait des Etats-Unis de la négociation climatique. Les Etats-Unis n'ont jamais été un acteur très mobilisateur de la négociation climatique mais incontestablement l'alliance entre les Etats-Unis et la Chine ces dernières années avait permis d'arriver à un compromis à Paris. Un compromis qui nous donne un objectif extrêmement ambitieux et pour le coup sérieux du point de vue scientifique et de ne pas dépasser 1,5 2 degrés à la fin du siècle. ce qui est la recommandation absolue des scientifiques mais en même temps parce qu'on est rentré dans cette mondialisation de l'art sans véritable contrainte sur les politiques engagées par les Etats. Et aujourd'hui c'est d'ailleurs assez paradoxal la plupart des gouvernements disent nous on va respecter l'accord de Paris mais l'accord de Paris c'est deux choses. Un, c'est cet objectif 1,5 très bien mais l'accord de Paris c'est aussi les engagements qu'ont déposé les Etats à Paris en matière de lutte contre le dérèglement climatique et pour l'instant ça nous emmène plutôt à 4 degrés si on est optimiste. Et donc respecter l'accord de Paris c'est toujours un terme très politiquement valorisant mais qui ne dit pas la nécessité de faire beaucoup plus. Et un des enjeux évidemment c'est que l'Europe qui a depuis Copenhague en 2009 un peu piétiné dans son ambition climatique un peu piétiné dans son ambition de transition énergétique redevienne un acteur à la fois de la négociation climatique ça veut dire aussi la solidarité des LDP du Sud essentielle et évidemment reprennent le leadership de la transition énergétique ça Michel l'a déjà dit. Donc ça c'est l'agenda climat. L'agenda commerce il est permanent puisqu'on a une vingtaine de négociations commerciales engagées en tant qu'Europe et la politique commerciale est une compétence de l'Union Européenne alors il y a les fameux TAFTA le nouveau c'est JEFTA donc c'est l'accord de libre-échange avec le Japon mais qui est au stade politique et pas encore totalement dans les tuyaux et évidemment celui qui est le plus avancé aujourd'hui puisqu'il a été validé et par le Conseil et par le Parlement européen c'est l'accord de partenariat avec le Canada et on nous l'a vendu ça a été très difficile de contrer cette communication au fond faire un accord avec le Canada c'est quand même génial Trudeau est jeune il est beau il est sympa il est ouvert et franchement qui a peur des Canadiens ces grands gaillards avec des chemises à carreaux qui se baladent dans les bois avec une hache donc il y a cette idée que les Canadiens c'est un peu pour nous c'est un peu la belle France c'est plutôt des Québécois que Vancouver et l'Alberta mais il y a cette idée que les Canadiens ce n'est pas les Américains la réalité c'est que c'est exactement la réalité c'est que toutes les firmes nord-américaines sont évidemment installées au Canada la réalité c'est qu'évidemment ceux qui ont négocié l'accord Barroso président de la Commission européenne De Gurd commissaire au commerce ou Harper premier ministre canadien ancien premier ministre canadien ils sont tous aujourd'hui à travailler dans des multinationales qui vont bénéficier de cet accord et qu'au fond passer cet accord et donc là le processus là c'est sa mise en oeuvre provisoire avant la ratification des parlements nationaux le 21 septembre et après il y aura ce débat à l'Assemblée nationale et au Sénat et il faut absolument qu'on s'empare de cet accord parce que c'est mettre toutes nos législations toutes nos réglementations en matière de santé toute notre politique agricole quand on arrive à arracher des mesures qui protègent l'agriculture paysanne tout ce qui relève du climat c'est les mettre à portée de calme les firmes multinationales qui pourront attaquer les états ou les collectivités il y a un enjeu majeur à déconstruire toute la communication de ce gouvernement comme celle du gouvernement canadien qui est de faire croire que cet accord est le meilleur jamais obtenu qui respecte tout c'est faux c'est construire une Europe qui transfère notre souveraineté démocratique aux multinationales donc c'est tuer le projet donc là il va falloir sacrément continuer à se remuer parce que c'est vraiment le projet européen qui est remis en cause et j'ai toujours dit je le répète cette mondialisation libérale là c'est le tapis rouge des extrêmes droites et des nationalistes en confiant aux multinationales notre souveraineté démocratique c'est favoriser les haines les rejets tous les repis nationaux ça n'est absolument pas nous permettre d'avoir l'espace des biens communs mondiaux et de la régulation de la mondialisation dernier point en pêche plein une belle victoire c'est l'interdiction de la pêche en eau profonde dans les eaux européennes et c'est exactement ce que racontait Pascal tout à l'heure vous vous souvenez de la pétition de Bloom 800 000 signatures contre la pêche en eau profonde en France sur un sujet aussi spécifique franchement énorme réussite et c'est malgré les intérêts français malgré les intérêts espagnols la capacité du Parlement sous la pression des opinions publiques à aller vers quelque chose de positif donc ça ça a été un énorme boulot ça dit bien comment on arrive parfois effectivement à dépasser très largement notre influence numérique au Parlement européen grâce aux sociétés civiles européennes il n'y a pas tant de sujets que ça sur lesquels les sociétés civiles européennes sont mobilisées il y a parfois le numérique l'espionnage il y a un peu l'agriculture il y a eu l'ACTA il y a les accords de libre-échange il n'y a pas tant de sujets que ça mais il faut absolument construire cette société civile européenne si on veut peser sur un espace politique dont nous avons absolument besoin il faut se souvenir que la plupart des éléments qui relèvent de la PAC tous les combats que nous menons contre les grands projets inutiles contre plein de choses on utilise le droit européen l'Europe a été capable de produire du très beau droit de protection de l'environnement aujourd'hui les lobbies se sont immisées un peu partout en Europe comme à l'échelle nationale mais nous avons absolument besoin surtout sur les sujets environnementaux d'Europe l'Europe est toujours en avance sur la France l'Europe est toujours en avance sur la France donc il faut construire cette démocratie européenne pour protéger l'environnement au-delà de tous les autres sujets qui ont été traités de solidarité et de solidarité au sein de nos sociétés mais on a besoin d'Europe mais on a besoin pour ça le citoyen européen c'est aussi notre combat comme nous et on a besoin de citoyens européens dans la société civile dans les associations mais parfois on a besoin d'individus de personnes comme vous le connaissez sans doute Antoine Deltour qui Eva connaît bien ou Raphaël Allais qui ont été les deux lanceurs d'alerte sur le X-Lix et je vais la laisser vous présenter son travail sur la fiscalité sur les libertés publiques bonjour tout le monde c'est un grand plaisir d'être ici à Dunkerque avec vous et de vous rendre compte de notre travail au sein du Parlement européen nous sommes un tout petit groupe une cinquantaine de députés sur un total de 750 mais nous peuçons beaucoup plus que notre nombre comme l'a dit les prédécesseurs ici grâce à vous grâce à la société civile grâce à ses appuis et nous arrivons à mettre un agenda qui a été pour moi très impressionnant si on prend les exemples mis en avant par Karima et Yannick on voit l'importance des multinationales qu'est-ce que cela veut dire pour vous que Volkswagen c'est la plus belle marque des voitures dans un pays qui a une législation remarquable qui a les meilleurs ingénieurs qui paient bien leurs ouvriers qui eux inventent un logiciel des truandages qui méprisent la santé et qui méprisent les règles c'est incroyablement parlant et ça démontre que ce n'est pas la santé qui compte ce n'est pas la lutte contre le changement climatique c'est l'intérêt des multinationales qui comptent et c'est exactement ce que nous avons vu aussi dans la pêche je dois dire que ça ça a été un combat que Yannick a mené d'une façon remarquable parce que lorsque la commissaire Damien qui s'appelait à l'époque avait fait une proposition assez équilibrée avec interdiction de chalotage en eau profonde et ce qu'on appelle discarde c'est-à-dire le réjet en mer de poissons qui n'est pas l'espèce que vous voulez chasser nous avons perdu ce vote au parlement avec 15 voix et c'était les 15 voix socialistes français jamais un président de la république n'a manqué autant de vision que sur la question de pêche et ça c'était pour protéger le ministre son ministre Cuvelier qui était maire d'une ville d'intermarché et c'est réellement rattrapé c'était rattrapé dans les trilogues où on a pu interdire ou sur malheureusement je crois un échelon assez long ces règles tout cela pour vous dire qu'il y a une ligne et que nous en matière de fiscalité c'est également les multinationales cette législature a commencé à l'automne 2014 avec le scandale LuxLeak avec les révélations faites par Antoine Del Tour et un journaliste Edouard Perrin qui démontrait qui démontrait au monde que les multinationales pas simplement ne payent peu d'impôts par exemple 12% en Irlande mais qu'ils avaient des accords secrètes non publics avec l'état de Luxembourg qui leur permettait de payer près de 0% 0-0-1 pour Schein par exemple et ça c'était quelques jours après l'élection de Jean-Claude Juncker et il y avait une volonté de protéger Jean-Claude Juncker parce qu'il y avait ce qu'on appelle la grande coalition c'est à dire les socialistes qui votent souvent avec la droite pour se préserver de ces extrêmes et donc Jean-Claude Juncker paraissait être l'homme de la société tout le monde sait ce que j'en pense parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le loup de la bergerie et je pense que son choix était un très mauvais choix mais le choix du groupe notre groupe a été de nous appuyer sur cette faiblesse qui était la sienne qui était un énorme scandale pour obtenir de lui pendant cette législature qu'il s'attaque à cet énorme problème de la fiscalité du multinational et je dois ici rendre hommage à Sven Guigol qui est modestement assise là car quand ce scandale a éclaté il a vraiment été porteur pour aller chercher les députés et notamment les députés tous nos amis mais aussi les députés conservateurs allemands qui sont venus avec nous parce qu'il fallait pour obtenir cette commission réunir un certain nombre de signatures et donc on est allé les chercher un à un et ça a été très difficile mais c'est réellement une initiative verte c'est réellement une coopération franco-allemande aussi réussie car nous avons été le moteur de cette commission elle a été présidée par Alain Lamasso par un français nous avons fait deux très beaux rapports qui a mis sur la table exactement comment fonctionne la fiscalité des multinationales et donc le fait qu'il n'y avait rien juste après ce scandale une année et demie après il y a eu le scandale de Panama Papers où nous avons découvert que des centaines de milliers de sociétés offshore avaient été créées par des hommes et femmes politiques par des anciens commissaires européens par des sportifs par des ministres en exercice et là aussi c'est nous qui avons voulu faire une commission d'enquête pour mettre sur la table exactement comment cela est-il possible alors que nous avons depuis le début des années 90 une législation anti-blanchiment normalement performante comment est-ce qu'on a pu soustraire des trillions d'euros aux états membres et donc cette commission est ongoing nous travaillons toujours le rapport vient de nous venons de terminer les amendements et et donc ça met ça met sur la table l'étendue du problème et nous suggérons des solutions et l'effet de ces commissions a été d'accélérer le travail de la commission de nous proposer des textes très importants et je vais vous les décrire rapidement d'abord une amélioration de la lutte contre le blanchiment c'est-à-dire une nouvelle directive anti-blanchiment et là aussi grâce au vert à nous les verts à notre rapport triste je dis ça qui est intimée sur ce coup-là à peu près tous nos amendements aussi portés très énergiquement par semaine ont été acceptés au parlement et notamment l'instauration des registres des registres nominatifs pour savoir qui se cache derrière n'importe quelle structure même le trust cette directive est actuellement en trilogue mais nous ne savons pas encore qu'elle va être le résultat mais nous travaillons dur nous avons eu le country by country reporting c'est-à-dire obliger les multinationales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros de rapporter pays par pays ce qu'ils gagnent le nombre de salariés ce qu'ils payent comme impôts et ça c'était normalement une victoire assez importante pour nos idées et là j'ai eu une désagréable surprise de voir Alain Lamassour voter contre lui qui avait dirigé la commission d'Axe donc parfois parfois on peut savoir et ne pas voter bien comme il faut parce que ils ont voté des exceptions la possibilité pour les entreprises d'obtenir des exemptions à l'obligation de déclaration si c'est commercialement sensible et on imagine que Luxembourg ne serait pas très difficile à accorder cette exception nous avons également reçu une proposition de réglementation des intermédiaires financiers tous ceux qui interviennent sur le montage de ces montages fiscaux ont une obligation d'or une avance quand le texte serait terminé qui est de rapporter aux services fiscaux les schémas qu'ils préconisent et donc ça c'est une énorme avancée ça va concerner aussi les avocats et donc parce que ce qui est clair aujourd'hui et nous le savons à travers nos études de Panama Papers les banques et les avocats jouent un rôle très important par la mise en place de ce structure et peut-être ce qui est de plus important pour lutter contre cette absence de fiscalité de l'Union Nationale c'est ce que nous appelons le CCTB Common Corporate Consolidated Tax Bases Access en français c'est-à-dire taxer les entreprises multinationales comme l'entité qu'ils sont McDonnell ou Apple ils sont une structure le PDG ne passe pas par les 500 ou 600 filiales pour donner des instructions ils sont une direction directe entre les opératifs et le siège mais pour des intérêts fiscales ils sont divisés en des centaines sinon des milliers de filiales nous ne sommes pas obligés de tolérer cela c'est ça la clé du problème c'est parce que ils peuvent obtenir une imposition de chaque filiale que les impôts sont payés au Luxembourg ou en Irlande et non pas en France et nous avons vu récemment ce que cela a donné en France et vous voyez on me fait signe que le temps est passé il faut que quand même que je vous dise il y a deux autres réalisations importantes on lance une protection des lanceurs d'alerte parce que ça ça n'existe pas au niveau européen tous les pays n'ont pas une protection des lanceurs d'alerte la France là depuis les lois Sapin 2 mais le Luxembourg ne l'a pas on l'a bien vu pour Antoine Del Tour donc là la commission a promis qu'avant la fin de l'année nous allons avoir une proposition et enfin enfin une réforme qui a l'âme modeste mais qui porte beaucoup d'espoir et pour moi c'est peut-être la seule bonne année européenne de cette année c'est que nous avons créé le parquet européen une action publique européenne dans l'intérêt pour défendre l'intérêt financier de l'Union donc y compris les fraudes de la TVA parce qu'une partie de la TVA finance le budget européen ici le montant des fraudes sont énormes la commission l'estime à 500 millions d'euros par an et vous savez que les parquets l'action publique jusqu'à maintenant était nationale elle était française allemande italienne alors que les malfaiteurs eux sont internationaux pour la première fois nous aurons la possibilité de conduire une action centralement à partir de l'Union européenne je me ferai un plaisir de vous expliquer le mécanisme plus en détail puisque là je crois que mon temps est expéré demain je vous parlerai de la défense des droits des hommes mais aussi un autre sujet très important de notre commission liberté publique ou aussi les verts Ska Keller et Judith Zagentini jouent un rôle très important Merci Eva de finir sur une note positive et désolée de te couper je joue juste mon job là-dedans je vous propose qu'on passe à une séquence de questions je tiens à rappeler comme Eva l'a souligné demain le Parti vert européen en fait a participé de façon conséquente au programme et donc on aura trois débats plénières un sur les migrations un sur les libertés publiques auxquelles Eva participe également un sur la politique industrielle et la politique d'investissement de l'Union européenne auxquelles Yannick participe avec Rainer Betikofer le président du Parti vert européen et nous avons en parallèle également des forums notamment sur le travail climat-énergie de Michel qu'elle évoquait tout à l'heure on aura également un atelier sur la question des OGM cachés si vous voulez savoir ce que c'est n'hésitez pas à vous éventer demain et un forum sur les océans me semble-t-il ainsi qu'un débat assez conséquent avec Sven Giggold à deux heures les océans et avec Sven Giggold sur la question de la démocratisation de l'Union européenne vaste débat donc je vous propose de réserver vos questions sur ces sujets peut-être pour demain et ne pas hésiter si vous avez des questions sur le travail en détaché sur l'Europe sociale mais c'est vrai qu'on l'a peu développée peut-être des questions sur l'agriculture puisque certains le savent sans doute le règlement européen est actuellement en cours de révision et suscite beaucoup d'inquiétudes et d'efforts de la part de l'Union européenne pour ne pas faire dérailler en fait toute la révision sous la pression on va dire des grands distributeurs notamment je vais prendre quatre questions les députés répondront et on devrait avoir le temps de faire une nouvelle séance de quatre questions j'ai une main levée ici une ici monsieur un homme peut-être trois questions c'est déjà suffisant merci bonjour c'est une question qui est destinée à toi Karima quid de cette histoire avec Renaud si je raconte pas de bêtises Renaud aurait installé sur ces camions des des comment on peut dire je sais pas des systèmes qui sont totalement obsolètes et qui ne sont pas contrôlés parce qu'en France les filles ne sont pas formées pour les contrôler t'es au courant de ça tu sais de quoi je parle et puis la deuxième question c'est est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que nous pourrions déposer plainte contre l'Etat parce que l'air qui nous est fait donc voilà l'air que nous respirons est dangereux pour nous donc déposer plainte et faire des actions de groupe comme voilà bonjour Isabelle bonjour moi je suis très très concernée par tous les sujets défendus par Eva Jolie puisque j'ai travaillé à l'autorité de marché financier en étant en plus ex-trader donc je sais de quoi je parle et et les paradis et les détournements je les vois moins à l'intérieur des banques puisque je suis payée par les banques et toutes les banques françaises utilisent et travaillent avec les mêmes clients alors que ça soit de mes yeux vus en Suisse ou que ça soit via le Luxembourg je ne vais pas donner les noms des pays et des banques parce que après je ne sais pas il faudrait que Eva me défendre en tant que amicale bon vous avez besoin comme disait Yannick de la population civile pour vous aider à être plus fort mais moi je suis désolée je trouve que en France nos députés nos sénateurs ne relaient pas cette voix de Eva Jolie donc je voudrais que pas assez en tout cas je suis désolée donc excusez-moi de la critique mais c'est pour être positive que je fais cette remarque merci donc on a encore deux questions je vous permets madame on finit par les jeunes écolos oui je voulais savoir alors que vous dites que les verts représentent 50 sièges sur 750 comment se fait-il que le parlement ait désigné une verte comme président d'une commission aussi importante une dernière question bonjour alors d'abord merci pour votre travail qui a l'air conséquent technique et très important alors je ne suis pas jeune écolos je suis membre de LV mais seulement depuis février ou mars donc je suis jeune et écolos une des raisons pour lesquelles entre autres j'ai adhéré c'est parce que je trouve que le principe de mon cumul des mandats dans le temps est vachement important et très bien le problème c'est que un boulot comme celui de député européen j'ai l'impression est très technique et du coup c'est pour savoir si les députés qui c'est en 2019 je crois arrivent au bout des deux mandats ont déjà une stratégie de formation pour ceux qui vont arriver ensuite je vous propose qu'il va répondre d'abord à la question sur la fiscalité pendant qu'on réfléchit à cette réponse je dis mal à répondre à la question sur la fiscalité qui a été si j'ai bien compris l'absence de voix qui porte au Sénat d'abord nous n'avons plus beaucoup de sénateurs mais je vais quand même noter que le Sénat avait voté l'obligation de country by country reporting ça a été voté par le Parlement et par le Sénat ce sont les sénateurs et sénatrices vertes qui ont porté ces obligations c'était des amendements vertes et en France c'est le Conseil constitutionnel qui a annulé cet amendement en disant que c'était contraire à la liberté d'entreprendre et ça ça dénote pour moi un dysfonctionnement du Conseil constitutionnel un biais et ça démontre combien l'Union européenne est importante comme la législation européenne parce que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour les directives européennes lorsque justement les sénateurs et les députés vertes ont pu obtenir l'amendement sur les banques de rapporter pays par pays c'est parce qu'il y avait une directive européenne voilà sur le cumul de mandats dans le temps évidemment il est très difficile d'organiser une formation pour ceux qui vont venir parce que par définition nous ne savons pas qui ça va être oui moi ce que je voulais comme vous l'avez constaté début d'Europe c'est assez technique d'abord il faut comprendre la structure donc on met quand même bien un an ou deux ans pour voir donc on avait nous au niveau des verts dit il faut au moins deux mandats parce que vous êtes très opérationnel après vous voyez où sont les organes de décision etc donc on fait deux mandats bon troisième ça se discute Dany avait plusieurs bon et donc après il y aura une discussion le problème du tuilage c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir aider la personne qui nous remplace pour lui dire voilà comment ça se passe mais il faut aussi choisir les mêmes commissions parce qu'après quand vous connaissez les fonctionnaires quand vous connaissez les gens qui bossent vous allez beaucoup plus vite dans le rapport de force en fait qu'on essaie d'instaurer donc voilà c'est à la fois les règles des verts à la fois nous on est presque il faut que tu lages mais là il faut qu'on se bagarre ensemble pour qu'on ait le plus délu au niveau des prochaines élections européennes c'est ça l'enjeu juste on n'est pas tout seul il y a une mémoire d'un groupe politique il y a combien de conseillers il y a 80 conseillers au niveau du groupe des verts européens sur tous les sujets vous avez des gens qui sont là très impliqués depuis parfois récemment parfois depuis très longtemps mais ça construit une mémoire collective donc quand vous êtes en tout quand vous arrivez vous découvrez pas vous avez pas à chercher les dossiers vous n'avez pas à essayer de chercher je sais pas où dans quel placard quelle était quelle est la position des verts sur tel ou tel sujet parce qu'il y a cette mémoire collective qui est une mémoire absolument vivante et donc on a nos spécificités mais il y a cette résilience du groupe des verts qui favorise énormément l'intégration surtout que le groupe des verts est reconnu comme le groupe le plus cohérent au Parlement européen sur les positions que nous suivons nous n'avons pas tous les mêmes positions sur les sujets mais nous sommes un groupe extrêmement cohérent y compris dans son vote et juste si je peux faire la bascule sur le fonctionnement le Parlement européen ça a été dit par Pascal il n'y a pas de groupe majoritaire quand il y a un rapport qui intervient une commission s'empare d'un dossier qu'il soit législatif ou pas selon chaque groupe selon son importance est attribué à un certain nombre de points et donc le plus gros groupe a le plus grand nombre de points mais une fois que le plus grand groupe a en fonction de ses choix ou en fonction des points qu'il a dépensés pour obtenir des rapports à un moment votre tour arrive c'est à la proportionnelle c'est ce qu'on appelle la règle d'autre et en fait chaque groupe politique peut s'emparer de rapports y compris si vous êtes assez malin vous obtenez de très bons rapports parce que vous attendez un peu vous ne prenez pas là vous attendez que les autres dépensent leurs points et puis si vous êtes un peu malin sur le calendrier législatif vous savez ce rapport-là va arriver donc vous pouvez essayer de construire pour avoir les bons rapports des rapports qui pèsent de manière très importante sur l'avenir des Européens donc on est vraiment sur un système à la proportionnelle et ce qui est passionnant dans le travail parlementaire européen c'est que quand il y a une personne qui est désignée pour tenir le rapport vous avez immédiatement chaque groupe politique qui va désigner une personne pour travailler avec ce rapporteur donc en fait le rapporteur est à la fois l'initiateur et l'animateur du rapport et comme personne à la majorité vous devez construire avec les autres forcément vous devez y compris parce qu'à un moment donné si ce rapport est important si c'est législatif il faut que le parlement il va négocier avec le conseil donc il faut que le parlement soit fort donc il ne faut pas que le parlement il ait ça soit la moitié plus une voix sur ce rapport pour qu'il soit fort et donc vous essayez de construire la plus large majorité et la force des écologistes ce qui fait qu'on pèse plus que numériquement on perd souvent il ne faut pas s'accorder l'histoire mais ce qui fait qu'on pèse plus que numériquement notre poids au parlement européen c'est notre implication dans le travail le fait qu'on ait des équipes extrêmement bien construites et politiquement sages fait que quand vous êtes dans ce tour de table de 7-8 à négocier le rapport et bien si vous êtes malin si vous connaissez bien si vous êtes très présent et bien vous arrivez à convaincre beaucoup plus que ce que votre groupe politique pèse c'est pour ça qu'on arrive parfois à influencer bien au-delà de ce qu'on pèse numériquement au parlement européen sur les dossiers et bien les commissions sont réparties de la même façon au début de la législature vous avez selon l'importance de votre groupe vous arrivez les premières les premières commissions demandées c'est quoi ? c'est Econ ça va être là les grands groupes politiques vont se jeter dessus et puis petit à petit arrive votre tour et donc vous choisissez une commission sur laquelle vous pensez peser et là aussi c'est un choix stratégique c'est pas intéressant par exemple pour l'Ever de prendre la commission du commerce international parce que globalement ce parlement est très libéral vous parlez tout le temps c'est pas intéressant de diriger une commission où sur les votes vous perdez souvent en revanche sur une commission où il y a un enjeu de construction de majorité qui peuvent intégrer des dimensions écologiques beaucoup plus fortes ça a été le cas d'Eva Jolie quand elle était présidente de la commission du développement dans le précédent mandat c'est le cas de Karima aujourd'hui c'est aussi un choix stratégique mais tout ça relève du fonctionnement du parlement européen c'est l'application de la proportionnelle à la fois dans toutes les responsabilités selon votre poids vous accédez à un certain nombre de responsabilités sur la question sur les camions de Renault au fait fin 2010 fin 2016 on détecte qu'il y a une espèce d'histoire de dieselgate dans les camions de Renault c'est la raison pour laquelle dans le paquet mobilité quand on parle de mobilité on parle de toute la mobilité et notamment du secteur routier c'est une des mesures qu'on va intégrer dans le paquet mobilité notamment sur la question du contrôle des émissions qui sera aussi bien sur les voitures que sur les camions donc ça ça va être aussi un 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 vrai enjeu pourquoi ? parce que c'est vrai que souvent on dit c'est l'affaire Volkswagen attention c'est pas l'affaire Volkswagen parce qu'il n'y a pas que Volkswagen Volkswagen n'est que l'arbre qui cache la forêt c'est l'ensemble des constructeurs automobiles aussi bien Fiat aussi bien Renault etc donc il faut aussi faire attention lorsqu'on dit ça je voulais vous dire deux choses également c'est quelqu'un a parlé de la représentation pourquoi parfois le travail des députés n'est pas assez reconnu en France etc pourquoi justement le relais français du travail débat le problème de fond c'est que parfois les questions européennes n'intéressent pas n'intéressent pas la question française alors attend deux minutes et le problème que nous avons c'est que nous travaillons tellement à Bruxelles que ensuite pour nous rendre des comptes sur nos circonscriptions parce que vous avez vu comment elles sont découpées dans nos circonscriptions ici je suis dans on a Haute-France donc Nord-Pas-de-Calais-Picardie Basse-et-Haute-Normandie je suis toute seule comment je fais pour rendre des comptes à mes concitoyens pareil pour les autres territoires comment on fait pour rendre des comptes et c'est le défi sur lequel il va falloir qu'on travaille dans les années à venir c'est comment tout ce que nous sommes en train de faire au niveau européen aussi on les retrouve enrôlés sur notre territoire et je regarde les copains d'Akircois sur le CETA qui ont été super ils ont été sur les marchés etc. mais avec un relais toujours européen donc moi dans la commission parce que cette question justement elle est centrale donc dans ma commission j'ai un peu fait la révolution j'ai instauré des différents différents principes le premier c'est que tous les trois mois j'ouvre ma commission aux citoyens c'est à dire tous les citoyens européens rentrent dans ma commission et on a un débat sur qu'est-ce que vous vous pensez sur le futur de vos transports quelles sont les législations sur lesquelles justement on doit travailler et donc on a un dialogue entre les citoyens et les différents porte-parole des différents groupes politiques ce qui nous amène aussi dans certains agendas de pousser notamment par exemple en ce moment une des priorités dans les différents pays c'est la question de Uber parce que certains pays légifèrent nous on n'en veut pas dans nos autres villes etc il y a certaines villes qui disent nous on n'en veut pas d'autres oui etc donc ensuite c'est à l'ordre du jour et on commence à réfléchir sur un cadre législatif et là ça devient difficile parce que Uber se présente comme une plateforme numérique à l'Europe et les plateformes numériques aujourd'hui n'ont pas de cadre législatif en termes notamment social moi je dis que Uber c'est un service de transport et donc toute la législation sociale des droits sociaux doit s'appliquer et entre temps on travaille avec les villes et les villes ont porté plainte auprès de la cour européenne de justice et aujourd'hui l'avis qui devrait tomber mais l'avocat général a dit Uber c'est un service de transport donc vous allez devoir appliquer les règles des droits sociaux vous voyez les techniques sur ta question et j'arrête là sur la plainte les plaintes contre la pollution après durant l'enquête du dieselgate on a été énormément aidé par les villes et notamment nos élus je pense à Paris je pense aux grandes villes qui ont fait un réseau des villes qui ont porté plainte auprès de la cour européenne de justice pourquoi ? parce qu'entre temps avec notamment en Quattimini il y a eu une réunion de ce qu'on appelle la comitologie la comitologie c'est une réunion d'experts avec les représentants des états dans cette réunion il y avait madame c'est Colette Royal non mais moi je n'ai pas de sentiments dedans c'est pas aimé ou pas aimé non mais on est là pour défendre la santé des gens par rapport aux industries et aux intérêts et donc dans cette réunion en Quattimini ils ont décidé que d'ici 2020 les constructeurs automobiles peuvent dépasser les normes de 110% et après 2020 de encore 50% il n'y a jamais de tas de butoirs pour dire il faut respecter les normes européennes et donc les villes se sont dit on va se réunir pourquoi ? parce que un on réécrit la loi ce qui est quand même un scandale deuxièmement c'est que eux chaque ville aujourd'hui paient des amendes sur le seuil de pollution comment vous voulez respecter les seuils de pollution si les bagnoles explosent en termes d'émissions c'est impossible et je mets juste une idée mais qui est quand même aussi farfelue c'est cette espèce de comment on appelle ça les vignettes parce qu'on a dit maintenant les vignettes allez tout le monde va mettre des vignettes selon les émissions mais attendez comment vous voulez mettre des vignettes sur déjà le véhicule ne respecte pas les normes on a un problème et donc par rapport aux plaintes un les villes elles ont porté plainte contre la cour européenne de justice on espère qu'on va gagner et ensuite selon les pays et même en France il y a énormément de citoyens qui se mobilisent et qui ont porté plainte le problème et c'est notre combat sur lequel on va en travail c'est qu'il n'y a pas d'action groupe au niveau européen et c'est là la législation on est en train de la pousser de la créer mais c'est pas encore ça mais on essaie voilà comment j'ai été nommée présidente très simple Yannick l'a dit c'est la proportionnelle des groupes donc forcément le groupe des verts avait la commission ils ont choisi la commission de transport le premier mandat c'était piloté et présidé par mon collègue allemand monsieur Michael Kraver qui est le spécialiste du vélo puisque c'est lui qui a dessiné notamment toutes les routes cyclistes à Berlin et qui a fait un travail extraordinaire sur le vélo et la deuxième période on a décidé au sein du groupe que ce soit moi on a voté à l'intérieur j'ai gagné la majorité mais c'est pas parce que vous gagnez une majorité dans votre groupe politique que votre commission vote pour vous donc au sein de la commission de transport il y a eu un vote il n'y a pas eu de vote puisque c'était par acclamation j'étais soulagée et on a commencé tout de suite le travail et ensuite je vais vous dire une chose c'est que les commissions aussi il va falloir parce que tout à l'heure Pascal Durand a parlé d'une chose sur laquelle il faut vraiment insister c'est la fin des conflits d'intérêt et au fait je me suis rendu compte aussi que parfois c'était très difficile donc l'ensemble des auditions l'ensemble des rencontres que j'ai dans mon bureau avec un tel et un tel on le met dans un carnet et le groupe a inventé aussi et ça il faut le rappeler un alors comment vous appelez ça un lobbycal et je laisse Élise en parler je vous invite simplement à vous rendre sur le site l'europe-écologie.eu l'un des travaux prioritaires depuis des années d'ailleurs des verts est la question d'encadrement du lobbying et je ne vais pas les lancer dans un grand point et simplement on a décidé le groupe essaye en fait de pousser notre assemblée qui est pourtant assez conservatrice et a du mal à bouger sur ces questions a avancé en montrant l'exemple notamment sur la question de la représentation des intérêts privés et de la rencontre de ses représentants le groupe a lancé une initiative qui fait que les députés alors on a beaucoup de travail il faut pardonner nos assistants on n'a pas le temps de remplir chaque semaine mais qui font que chaque mois en fait on annonce quels sont les représentants de la société civile des entreprises des villes aussi qu'on peut rencontrer on peut rencontrer des maires des élus municipaux qui a été rencontrée donc à l'GAD pour discuter d'un sujet donc cet outil est disponible en ligne sur notre site malheureusement je suis obligée de le dire à nouveau europeecologie.eu il y a une partie d'ailleurs le site et l'on l'a revu il y a une partie de transparence dans laquelle vous pouvez voir en partie les initiatives aussi qui touchent à la question de la gestion des fonds européens des données publiques que les députés ont à leur disposition voilà n'hésitez pas en fait finalement à s'appuyer un peu sur le site ou même à venir parler avec nous puisque comme Karimane souligné il y a une véritable difficulté parfois à communiquer sur l'Europe sujet complexe que moi-même des fois enfin bref pardon sujet complexe sujet complexe aussi parce que finalement on l'a vu sans doute sur le forum que Yannick tenait un peu plus tôt avec Sven Guigold on s'aperçoit en Europe et en France on est un peu mal lotis finalement puisque quand on voit qu'en Allemagne Angela Merkel quand son gouvernement veut porter une position au sein du Conseil à Bruxelles donc dans l'ensemble des États membres elle doit en débattre devant son Parlement là où en France on voit Emmanuel Macron partir en Pologne défendre et faire des grandes déclarations sur la directive très heureux détachée sans qu'on ait eu il me semble de débat à l'Assemblée nationale pour le moment donc c'est sans doute un des aspects qui sera débattu ce soir lors de la plénière à laquelle participent plusieurs députés européens vers ALE de différentes nationalités de différents différents courants politiques avec différentes sensibilités à laquelle je vous confie qu'on vit à 20h30 dans la plénière Jean-Barthes et peut-être souhaitez-vous avez-vous encore des questions ou les députés souhaitent ah monsieur c'est une question sans être une mais j'ai eu l'occasion d'être candidat en Vendée ou j'habite et je voudrais remercier les parlementaires parce que j'ai souvent fait appel à Yannick ou à ses collaborateurs ça a été extrêmement utile je pense en particulier pour parler de la pêche c'était assez démuni de faire appel à vous donc merci pour votre boulot parce qu'on a besoin nous sortons de notre petit coin comme ça d'avoir des gens qui ont fait le travail ailleurs pour pouvoir parler un peu plus intelligents on voit ce sujet merci à Yannick pour soutenir notre rendez-vous législatif qui a fait ça parce qu'elle était quand même qu'elle a passé une journée entière avec nous à rencontrer des acteurs de la vie par associative par allemand moi je voudrais remercier Yannick sous une pluie battante on était mouillé jusqu'à la pulote comme au long et à continuer jusqu'au bout à tenir la banderole contre la bio-mascarade contre notre méga-centrale à biomasse à Gavard je dois avouer que là j'ai dit chapeau et que tous autour ils ont dit chapeau et qu'on va être pas terminés non non on a gagné on a gagné une manche on a gagné une manche mais malheureusement le ministère de l'environnement attaque en appel contre la victoire mais il est complètement idiot parce que de toute façon l'univers elle est attaquée alors je vois pas pourquoi il s'est mis là-dedans alors qu'il n'avait qu'à laisser l'univers pour faire appel bon ben écoutez merci vous voyez que on se bagarre de façon très importante et il faut se serrer les coudes il faut défendre les écologistes il faut que notre parti devienne de plus en plus fort parce que quand je vois le boulot qu'on fait sur le plan européen mais sur le plan français aussi même s'il y a eu une dilution il faut écoutez je pense que c'est très important il faut qu'on soit soutenu et qu'on réfléchisse à quel projet pour demain c'est très important bravo merci c'est très important je sais dire par exemple à Paris j'ai fait passer des mails pour dire je voudrais j'aimerais bien par exemple les écolons c'est une espèce de comment dirais-je un relevé de tout ce qu'on fait que ce soit au niveau local au niveau municipal au niveau de l'enquête mais que ce soit de diffusion nationale je t'ai pensé mon truc c'est bon moi j'ai soutenu moi je t'ai loix c'est pas comme ça je t'ai dit pourquoi ça c'est ça ? C'est super j'ai dit ouais c'est peu ça ouais oh c'est du oh oh ah Sous-titrage Société Radio-Canada